Voici la photo, un portrait de famille ordinaire. Mais examinez le négatif de plus près, le côté supérieur gauche. Cela ressemble à une volute de fumée. Peter Hunter, qui a travaillé chez Kodak pendant plus de 30 ans, nous dit que ce n'est pas si évident. Dans son laboratoire de Melbourne, Peter a analysé des milliers de négatifs, des appareils défectueux et même des trucages photographiques. Il est habituellement capable d'apporter des conclusions logiques. Cette fois, le mystère demeure, malgré le recours à une technologie de pointe. Un film ne peut pas, selon ma longue expérience, produire une telle image. Les appareils ne sont pas conçus pour de tels effets. Mais des choses étranges peuvent survenir. La photo en question a été prise par Tony Fennec en avril dernier. Tony et sa femme Connie, et toute la grande famille s'étaient réunies pour célébrer un anniversaire à Melbourne. Tony tenait à en immortaliser les grands moments sur pellicule. Il y avait un grand absent ce jour-là. Lawrence, le frère de Connie, qui vivait au Canada. On était très proches. On était tous très proches. Les neuf enfants, frères et sœurs. Mais il a toujours été spécial. Quand les photos de la fête ont été développées, personne n'a rien remarqué d'anormal. Pas même sur celle des trois jeunes enfants qu'on vous a montrés plus tôt. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose a par hasard été découvert. Ma femme et moi étions dans la cuisine et mon fils jouait avec les négatifs. Il a trouvé et il a couru vers nous en disant qu'il y avait un fantôme sur la photo. Ma femme l'a vu en premier et me l'a montré. J'étais très surpris. Je doute habituellement de ce genre de choses, mais désormais je vais y croire. Une photo normale, un négatif anormal. Un négatif présentant une image inhabituelle dans un coin, une image devenant de plus en plus troublante sous le regard attentif de Connie. Selon elle, la ressemblance avec son frère Lawrence, qui vit au Canada, est frappante. On n'arrêtait plus de l'examiner, d'essayer d'y voir plus clair. Qui était-ce ? D'où venait-il ? C'est la moustache qui a confirmé mes doutes. Elle était identique à celle de mon frère. Si l'on observe la forme et les éléments de l'image, les yeux, la moustache et le reste, rien n'est habituel. Je ne parviens pas à trouver d'explication. Peter Hunter de Kodak n'a pas seulement soumis le négatif à une série de tests très complets, mais il a également développé de nouvelles épreuves. Tout est devenu clair. L'image de l'homme ressemblant à Lawrence apparaissait nettement. Je reconnais qu'il y a une ressemblance évidente avec cet homme. Il est très étrange, évidemment, qu'une volute de fumée représente le visage d'un homme connu de la famille. Si les yeux et la moustache se dessinent à travers la fumée, quelque chose d'autre continue de troubler Connie et sa famille. Nous n'étions pas sûrs que c'était lui, car l'homme sur le négatif n'avait pas de cheveux sur le dessus de la tête. Il en avait seulement un peu à l'arrière. Et mon frère a toujours eu beaucoup de cheveux, une belle chevelure bouclée. Connie a finalement connu la raison de cette absence de cheveux. Six semaines après la prise de la photo, Lawrence mourait au Canada. Il souffrait d'un cancer. Et au moment où Tony Fenech prenait la photo, Lawrence suiva un puissant traitement de chimiothérapie. Après sa mort, et après avoir parlé à mon autre frère au Canada, car je voulais savoir ce qui s'était vraiment passé au cours des derniers moments de sa vie, j'ai appris qu'il avait perdu tous ses cheveux. Pas sa moustache, mais tous ses cheveux. S'agissait-il de quelqu'un ressemblant étrangement à leur frère adoré et mourant qui avait perdu ses cheveux à la suite d'un traitement médical, ou simplement d'une pure coïncidence ? Écoutons le verdict du spécialiste Peter Hunter. Je ne peux donner aucune explication logique. Je ne crois pas à une défectuosité de l'appareil, et je suis certain que la pellicule n'a pas été altérée.